Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler et vous montrer un des tests en kinésiologie. Hélas je n'ai pas de professionnel en invité pour vous parler un peu plus de cette discipline, mais j'ai bon espoir. En tout cas je vais quand même vous en parler puisque je l'utilise au quotidien et je trouve ça très intéressant. On va donc partir du principe que notre être, notre esprit et notre être de lumière c'est mieux que nous, ce dont nous avons besoin. Donc il existe un test tout simple pour savoir si un produit que vous ingérez ou que vous voulez ingérer ou que vous mettez sur votre peau, votre corps est bon ou néfaste pour vous. Tout simplement on va faire deux tests. Je vais donc faire le test avec la crème solaire, je vais la mettre au-dessus de ma tête, je vais écarter un petit peu mes jambes, je vais être à plat au sol, détendu et je vais demander, je vais me demander si cette crème est bonne pour moi. Je la descends tout doucement au niveau de mon visage et j'écoute mon corps. Mon corps me fait partir en arrière. Si je l'écoute vraiment, voilà, j'en ai perdu l'équilibre. C'est un test à faire à la maison ou en boutique pour savoir si le produit que vous souhaitez acheter et consommer va être bon pour vous. Deuxième produit, on va passer à l'acti-soufre. Je ne suis pas forcément fan de ce genre de produit vendu en pharmacie. Je me dis qu'il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus naturel, adapté pour le nettoyage du nez, mais on va quand même faire le test. Pareil, j'en m'écarte, pied à plat, je lève le produit, je descends tout doucement. Voilà, et je tends vers le produit. Donc on m'indique, mon corps m'indique que ce produit est bon pour moi, il n'est pas un danger. Vous pouvez faire donc ces tests en magasin si vous vous sentez à l'aise avec ça. Comme ça, ça vous évite d'acheter quelque chose qui va finir à la poubelle ou que vous n'allez pas utiliser. Moi, la dernière fois, j'ai testé ma crème que je mets depuis une année à base de grenade et que j'adore. Et puis hélas, le test kinésiologique m'a révélé que j'étais repoussée par la crème qui a fini d'ailleurs à la poubelle. Et vous allez vous dire, mais c'est un peu extrême, non ? Quand on a cette forte croyance que notre inconscient, notre être, sait mieux que quiconque, ce qui est bon pour moi, tant pis pour mon conscient qui est connecté avec les médias, avec les publicités, avec toutes ces sociétés de consommation, on devient un peu plus cohérent avec ce test-là. Et après, ça n'a plus de sens de consommer quelque chose vers lequel on a tendance à être repoussé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tester très bien à la maison avec quelqu'un qui va se mettre sur votre profil, comme je l'ai fait pour la caméra. Et la personne va pouvoir vous indiquer si vous ne vous en rendez pas vraiment compte, si vous allez vers l'objet ou si vous vous en éloignez. Et puis l'avantage aussi, c'est de faire le test. Vous fermez les yeux et la personne vous donne des produits différents. Comme ça, vous ne pouvez pas vous sentir biaisé par l'envie de consommer tel produit. Ou justement, ce dégoût, comme moi j'avais pour l'acti-soufre. Mais voilà, on ne peut pas tronquer un test en kinésiologie. Le corps parle pour nous. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501